Comment devenir vidéaste de mariage ? Comment devenir vidéaste de mariage ? Alors, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super super bien. Ok, ce soir nous sommes encore là pour une nouvelle vidéo. Bien, l'autre fois j'ai eu à avoir une petite question de la part d'un ami qui aussi est passionné par le domaine de la vidéo, c'est-à-dire de cette carrière vidéaste. Donc il y a eu à me demander qu'il allait bien savoir comment devenir vidéaste de mariage. Alors ce soir, dans cette vidéo, je vais vous donner trois étapes, toutes simples, assurées pour devenir vidéaste de mariage. Alors si vous êtes couru, on se voit après le 10 000. Devenir vidéaste de mariage. Donc comment devenir vidéaste de mariage ? Toi qui es passionné par cette carrière, toi qui voudrais bien te spécifier dans le domaine du vidéaste de mariage, alors cette vidéo est pour toi. Bien. Pour déjà commencer, le premier conseil que j'aurais à te donner, excuse-moi, pour toi qui voudrais bien te spécifier dans cette carrière de vidéaste de mariage, tout d'abord, il faudrait que tu passes par une école audiovisuelle, c'est-à-dire par une formation ou une école audiovisuelle. Bien. Ici, dans notre pays, ici le Togo, les écoles de cinéma ou les écoles audiovisuelles qui existent et que je connais, nous avons un, l'école STK. Oui, l'école STK que j'ai faite, bien sûr. La deuxième école, c'est ESEC. ESEC, si je ne me trompe pas. La deuxième école, ESEC. Donc, c'est des écoles de cinéma et de audiovisuelles. Donc, c'est une école où tu peux apprendre des bases. Donc, le conseil que je te donne, c'est déjà de penser à te former dans une école de cinéma ou de audiovisuelle ou mieux même dans une école de multimédia. Et l'école de multimédia ici, qui existe ici au Togo, c'est, si tu me rappelles bien, c'est l'école des cadres. Oui, c'est l'école des cadres. Donc, tu peux faire des recherches et ça va, tout ça. Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est de t'inscrire dans une école de formation concernant l'audiovisuel ou le multimédia. Bien, pourquoi t'inscrire dans une école de audiovisuelle? Déjà, dans ces écoles, ça peut... Ces écoles, t'enseigneront déjà les bases. Il faut savoir que dans ces écoles, on apprend de la théorie ainsi que de la pratique. Et c'est bien vrai que ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus, beaucoup plus de temps, c'est au niveau de la théorie. Mais pour pouvoir maîtriser cela, il faudrait que tu l'accompagnes avec de la pratique. Donc, dans ces écoles d'audiovisuel, on peut t'enseigner de la théorie ainsi que de la pratique. Donc, tu pourras déjà acquérir des bases là dans ces écoles d'audiovisuel ou de multimédia. Donc, le premier conseil que je peux te donner, toi, qui veux t'inscrire dans la carrière de vidéaste, de mariage, donc inscrire toi dans une école d'audiovisuel ou de multimédia. Bien, pour ajouter, il faut savoir que ces écoles sont spécifiées, je crois, dans... Oui, sont spécifiées au niveau de BDS. C'est-à-dire que tu fais la première année, la deuxième année et tu as ton BDS. Maintenant, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de faire un stage. Bien, tu as fini de faire maintenant ton parcours BDS dans une école d'audiovisuel ou de multimédia. Après ça, maintenant, il faut que tu l'appuies avec un stage. Donc, le deuxième conseil que je peux te donner maintenant, c'est de faire un stage dans une agence. Dans une agence où un stage est un professionnel du métier, c'est-à-dire un professionnel dans le domaine du vidéaste de mariage. Là-bas, pourquoi un stage? Ça te permet d'acquérir beaucoup plus d'expérience. Ça te permet d'acquérir beaucoup plus d'expérience. Il y a tout ce qui concerne caméras, tout ce qui concerne les lumières, tout ce qui concerne les stabilisateurs, tout ce qui concerne les trépieds, tout. Là, ça te permettra d'être beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus sur le terrain. Parce qu'un stage est dans une agence, c'est qu'ils entendent qu'ils ont beaucoup de marchés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchés. Ou un stage est un professionnel du domaine, dans le métier. Donc, un stage chez un professionnel, lui, ça sous-dentend aussi qu'il aime tout le temps, tout le temps sur des marchés de mariage, il aime tout le temps sur des couvertures de mariage. Donc, soit tu fais un stage dans une agence spécialisée dans la couverture de mariage, soit tu fais un stage chez un professionnel du domaine, peut-être qu'il, lui, il n'a peut-être pas une agence, mais il bosse peut-être indépendamment ou il bosse sur son propre compte. Donc, tu peux aussi l'assister, vu que c'est un professionnel. Donc, tu peux aussi l'assister et tout le temps être avec lui sur les différents mariages. Donc, ça te permet aussi d'acquérir de l'expérience et de manipuler les différents matériels qui existent. Maintenant, le troisième conseil que je peux te donner, c'est créer ensuite ta propre agence ou ta propre boîte. Donc, tu as eu affaire à ton école de BTS ou ta formation en audio-visuel ou multimédia ou tu as eu accueillir les bases. Après, tu as eu affaire à un stage, peut-être un an, six mois, trois mois dans une agence ou un chef professionnel. Maintenant, tu es assez expérimenté. Maintenant, crée ta propre agence, crée ta propre boîte. Bien, il faut créer sa propre boîte, ce n'est pas assez compliqué. Tu te mets en équipe avec deux ou trois personnes. Déjà, ce qui est conseil, mets-toi avec quelqu'un qui est joué au niveau du management. Lui, il se chargera d'aller négocier les marchés, d'aller trouver des contrats de mariage pour ta boîte, pour ton agence. Et te mets aussi avec un communicateur qui, lui, se chargera de faire la publicité et la communication de tout ce qui concerne tes services ou ton agence. Au niveau des réseaux sociaux, voilà, au niveau des réseaux sociaux, de boucher à frayer et tout ça. Donc, comme je le dis, fais ta propre agence. Tu te mets en équipe avec quelqu'un qui est bon en management, quelqu'un qui est bon en communication. Et pourquoi pas aussi, vu que tu es assez expérimenté maintenant qu'après avoir eu affaire à ton stage, tu es professionnel. Tu peux maintenant, toi aussi, avoir des assistants. Parce que, quoi, tu as une agence maintenant. Donc, ça sous-entend que tu vois, beaucoup, beaucoup de marchés. Parce qu'avec quelqu'un qui est, qui se charge du management, qui est là à chercher des contrats de gauche à droite pour ton agence, et quelqu'un qui est joué dans la communication, qui fait de la publicité autour de tes services pour ton agence, donc ça veut dire que chaque jour que tu fais, tu vas aller marcher. Et supposons que dans une journée, tu as 4 à 5 marchés, donc tu bosses tout seul, comme tu vois. Donc, si tu as des assistants aussi derrière toi, en une journée, vous pouvez aller gérer toi, tu as quelque part et tes assistants, si tu as quelque part, et ça va te permettre d'être beaucoup plus productif dans la journée. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, pour recapituler, comment devenir BTS de mariage ? Donc, un, inscris-toi dans une école d'audiovisuel ou du multimédia. Deux, après, va faire un stage dans une agence où j'ai un professionnel spécialisé dans la couverture de mariage. Et trois, crée ta propre agence ou ta propre boîte. Tu peux t'accompagner, tu trouves un ordre dans ta agence, tu te mets en équipe avec quelqu'un qui est doué dans le management, quelqu'un qui est doué dans la communication. Et là, c'est parfait. Donc, j'espère que mes trois conseils auront à t'apporter quelques jugachos auront à t'aider. J'espère que tu t'es déjà abonné. Si tu n'es pas encore abonné, il n'y a pas de souci. Clique sur la petite barre en gauche où s'écrit s'abonner. Ensuite, tu cliques sur la petite cloche de notification histoire de ne rien louper. Bien, si tu as aussi des conseils aussi à me donner, il n'y a pas de souci, tu peux le mettre en commentaire. Ou si tu aussi souhaites que je puisse aussi faire une vidéo autour d'un sujet qui peut-être te passionne, il n'y a pas de souci, tu peux le mettre en commentaire. Donc, je ferai le plaisir de pouvoir tourner cette vidéo sur le sujet. Alors, j'espère que ça t'a plu. Et on se dit à très bientôt. Merci et ciao, ciao pour une nouvelle vidéo.